Bonjour, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui une vidéo pour les bibliophiles avec un roman que j'adore qui s'appelle Malville de Robert Merle. Alors Malville c'est un bouquin somme toute assez classique et qui a pu vous être conseillé à l'école et c'est le cas de mon ami Antoine qui me l'a offert et je te remercie parce que c'est vraiment génial. Et du coup qu'est-ce que c'est ? Malville a été écrit en 1972 et peut-être allez-vous être étonné quand je vais vous dire que c'est un roman post-apocalyptique. On n'a pas l'impression comme ça et pour un roman classique c'est vrai que ça sort un petit peu des carcans habituels. Alors c'est post-apo mais comment ça démarre ? L'idée c'est qu'on est dans un village semble tout assez classique, autosuffisant, il y a une boulangerie, il y a du bétail, il y a des cultures, il y a un cordonnier, etc. Et on va suivre une bande de copains qui se connaissent depuis l'enfance. Ils s'entendent bien avec les autres villages mais de toute façon ils ne bougent jamais trop de chez eux. C'est une vie à la campagne. Et on ne sait jamais trop à quelle période on est. On ne sait pas si on est en 1800 ou en 2010, il n'y a tout simplement pas de marqueur technologique. Donc c'est pas mal, on est un petit peu perdu dans le temps. Un peu à la Mad Max si vous voulez. Moi je trouve que les deux premiers c'est un peu l'idée, on ne sait jamais trop où on est. C'est la richesse de l'imagination du lecteur ou du spectateur qui est amenée. C'est le début d'un grand imaginaire possible. Notre personnage principal, on va le suivre dans son quotidien avec le bétail, la grange à gérer, etc. L'héritage de ce qui va lui revenir, l'attente de l'héritage, les liens, les amours, l'amitié, etc. Et on va aussi découvrir son enfance. Notre personnage principal, on le suit dans son quotidien, dans le bétail, dans la grange, dans l'héritage aussi de cette grange, et du coup l'attente, la gestion tout simplement, ses amours, son amitié et sa famille et du coup son enfance. Et c'est ça qui est assez intéressant. Quand il était plus jeune, il a fait une fugue de chez ses parents et c'est à ce moment-là qu'il se retrouve caché à Malville, l'endroit où il allait souvent avec ses amis, Malville, l'endroit où il sera aussi réfugié plus tard quand ça va commencer à dégénérer. Jusque-là, on est dans une écriture assez classique, justement des romans qu'on a pu étudier à l'école, du Balzac, du Maupassant, etc. J'aime beaucoup Zola, par exemple, ça peut ressembler au Bonheur des Dames, une écriture qui décrit en fait le quotidien des petites gens à la campagne, etc. On n'est pas du tout encore dans De l'étrange. À un moment, ça dégénère et je ne vais pas vous dire pourquoi, et à ce moment-là, il se retrouve à Malville, forcément. Je vais être un tout petit peu floue sur la suite pour éviter de vous gâcher totalement le bouquin. Dans cette deuxième partie, on va parler de l'humain essentiellement, et c'est toute la magie de la science-fiction d'habitude, ou du genre, là du coup c'est post-apo, c'est qu'on va le voir essayer de se dépasser, ou justement être dépassé par des épreuves qui vont lui arriver. Les différentes épreuves, ça va être l'humain quand il rencontre l'autre humain, comment est-ce qu'il réagit en cas en besoin de survie, du coup la survie, la nourriture, la météo, le quotidien qui est complètement détruit, et forcément les mœurs qui sont détruits, vu que la situation a totalement changé. Le bouquin aussi il est très ancré sur justement la campagne, la paysannerie, et du coup les mœurs qui peuvent être du coup à une époque peut-être données un peu plus classiques, et là qui sont complètement éclatées, et une manière du coup de tout retravailler pour tout modifier, et essayer de créer un avenir cohérent, et qui fonctionne bien. On va également voir la création d'une nouvelle société, une nouvelle manière de penser l'autre, et de penser les autres, le groupe, et du coup c'est somme toute vraiment intéressant, et on se retrouve avec des gens qu'on ne voit pas forcément dans beaucoup de trucs SF, on se retrouve souvent en ville avec des gens qui sont habitués à côtoyer tout un tas de gens, là c'est une population qui a toujours été peu nombreuse, et qui se connaît par cœur, et qui se retrouvent finalement les uns sur les autres, et qui n'a pas forcément étudié la politique, etc. Donc quand il faut reconstruire un système, là c'est eux qui doivent tout inventer, et c'est hyper bien pensé. Les personnages du coup se retrouvent eux-mêmes, et se retrouvent à repenser ce système-là tout seul, sans aucune image qui vienne leur abîmer, ou même les aider à reconstruire un système, et c'est ça qui est somme toute très très intéressant. Bon je vais pas vous en dire plus, comme vous avez compris ma ville, moi ça m'a énormément plu, c'est très simple à lire, c'est une écriture et un style qui est vraiment super chouette, et c'est un bouquin que j'ai dévoré, et je vous conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, si vous connaissez des bouquins qui ressemblent un petit peu, bah n'hésitez pas à mettre des conseils en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram, si vous voulez voir des petites photos rigolotes, ou plus d'infos sur la chaîne, ou sur ce que je vais faire, etc. Bah moi dans tous les cas, je vous remercie de me suivre, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ou en commentaire, salut !